Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Cervino Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi La troupe des comédiens ambulants De Vitalis Arriva enfin à Paris Privés à tout jamais De Dolce Zerbinot Et Joli coeur Il leur fallait vite Trouver du travail Pour gagner leur pain Et continuer d'exister En tant que troupe Mais ils ne trouvèrent pas De travail L'hiver à Paris Était sévère et glacé Et les gens Ne s'attardaient pas Dans les rues Et les gens Et les gens Et les gens Et les gens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention, Paris est une ville immense Ne t'éloigne pas trop si jamais tu sors Ah, bon d'accord, d'accord Capi Si je sors, je ne m'éloignerai pas d'ici Je ferai attention Écoute-moi Capi, j'ai une bonne idée Tu vas me dire ce que tu en penses On va faire quelque chose tous les deux Voilà Tu sais ce que notre maître a dit Il pense que nous n'arriverons pas à gagner un sou Avec notre numéro à Paris Eh bien moi je pense que tant qu'on n'a pas essayé On ne peut pas en être certain Alors moi je serais d'avis qu'on essaye de donner une représentation Qu'en penses-tu ? Es-tu d'accord Capi qu'on essaie ? D'accord, alors allons-y Allons-nous chercher un public Approchez mesdames et messieurs, approchez Venez applaudir Capi, le célèbre rocher-prodige et acrobate Capi la grande vedette de la célèbre troupe fabulante du seigneur Vitalis Capi vous fera rire mesdames et messieurs Il connaît tellement de tour, plus extraordinaire les uns que les autres Eh, 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 en garçon Oui ? Tu ne penses tout de même pas t'installer ici Tu empêches les clients d'entrer dans mon magasin voyant Installe-toi plus loin, de toute façon tu n'as pas de spectateur Alors n'insiste pas Ah, ça ne va pas ? Je crois qu'il y a trop de monde Je me suis trompée d'endroit Tiens, ici on va essayer Capi Bon allez, viens ! Je n'arrive pas à trouver un emplacement correct Approchez mesdames et messieurs, approchez, approchez, les spectacles vont commencer J'ai l'honneur de vous présenter le célèbre chien comédien Capi, connu dans toute la France Il sait tout faire mesdames et messieurs Il sait danser, il sait deviner l'heure qu'il est Interrogez-le et vous verrez, c'est un chien extraordinaire Venez l'applaudir, venez le regarder Attendez ! Oh, je vous en prie, attendez ! Oh, mais qu'est-ce que tu veux toi ? Dis donc, c'est pas toi qui travaillais près du canal tout à l'heure Bon, alors tu dois m'en donner Je ne comprends pas, te donner quoi ? De l'argent, tiens De l'argent ? Pourquoi je te donnerais de l'argent ? Tu nous dois un loyer, tu as travaillé sur notre territoire à nous Donc tu nous dois un loyer, c'est normal Tu t'es servi de notre coin, tu dois donc nous donner de l'argent Tu comprends ? Tu dois nous payer un loyer Alors, si tu veux pas avoir des ennuis, t'as intérêt à te dépêcher de nous payer ça 10 sous, c'est pas beaucoup ? Mais dépêche-toi, j'ai pas l'intention d'attendre toute la journée Laisse-moi, me touche pas ! Et puis vous m'énervez à la fin, je ne perds rien, je ne vous dois rien Viens, Capi, allons-nous sans Hé là, attends ! Attends ! Oh non, Capi, non ! Attends ! Attends, attends ! Ah, tu vas me le payer, sale cabot de malheur Si jamais je t'attrape, je vais te mettre une de ces raclées, tu verras ça Et alors, Mathia, tu comptes le laisser sortir aussi facilement que ça ? Mais pas juste, tu nous as fait lui courir après pour rien du tout Allez, laissons-le tomber, on n'obtiendra rien de lui Et ça me donne faim de courir comme ça Il est temps de nous mettre au travail, les amis Nous avons assez traîné comme ça Bon, d'accord, Mathia, allons-y si tu veux Ayez pitié de nous, nous sommes des pauvres orphelins Soyez charitables sous enfris La charité, ces dames, le bon Dieu vous le rendra Ayez pitié de les malheureux orphelins Oh, c'est pas encore assez, on va se faire disputer par le patron Mathia, Eva ! Et on n'a pas mangé hier soir parce qu'il a dit qu'on n'avait pas assez rapporté Capi, si on allait manger, dit J'en ai l'eau à la bouche, j'ai bien envie de me servir Sale petit voleur ! Arrêtez-le ! Oh voleur ! Oh voleur ! Arrêtez-le ! Il m'a volé des tombistes ! Arrêtez-le ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Aaaaah ! Rémy s'installa au bord de la Seine avec Capi pour y manger le pain qu'il venait d'acheter avec les dix sous que Vitalis lui avait laissés. Le pain était encore chaud et croustillant. Ah, les bruits m'ont fait mal. Tout ça pour trois ou quatre malheureuses saucisses. Je me demande comment on fait les autres. C'est trop injuste, j'en ai assez de cette vie. Tiens tiens, comme on se retrouve, tu croyais m'avoir semé. Allez, je te fais une petite remise sur le loyer. T'as tout de même pas oublié ? Le loyer que tu nous dois pour le canal, hein ? Hé, attends, t'en vas pas, hé ! Pourquoi tu te sauves ? Je vais pas te manger. C'est inutile de me suivre comme ça. Je n'ai pas d'argent, je ne pourrai pas te payer de toute façon. Allez, je te demande pas grand-chose, sois paradin. T'as qu'à me donner cinq sous. Je n'ai plus d'argent, je te dis plus un sous. Et où vas-tu ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le Panthéon. C'est là qu'on enterre des personnages célèbres de l'histoire de France. Ah bon ? Mais comment tu sais ça ? Tu sais, je suis né à Paris, je connais bien ma ville. C'est pas comme toi. T'es plutôt ce qu'on appelle ici un péquenot. Toi, tu débarques de ta cambrousse, pas vrai ? Tu as trop loin de la suite dans les idées, toi. N'insiste pas, je t'ai dit que je ne te donnerai rien. Non, c'est pas pour l'argent que je t'ai suivi. C'est parce que des garçons avec qui je travaille ils sont partis ailleurs, c'est tout. Allez, sois gentil. Si tu me donnais quatre sous seulement, ça tu peux ? Non, n'insiste pas ! Ah, dis donc, qu'est-ce que tu marches vite ? J'arrive pas à te suivre. Tant pis pour toi. Je marche vite parce que j'ai l'habitude de beaucoup marcher. Je peux plus marcher. J'ai rien mangé depuis hier midi, tu sais. Je meurs de faim, c'est affreux. Attends, tu as faim ? Prends ça. C'est ce qu'il me reste du repas de midi. Prends-y, tu as faim. C'est sûr ? Alors, comme ça, tu t'appelles Rémi ? Et bien moi, c'est Mathias. Et tu cherchais à gagner un peu d'argent en donnant un spectacle avec ton chien ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, notre maître est allé voir s'il nous trouvait du travail. J'essayais de faire quelque chose de mon côté. Alors, tu l'aimes drôlement ton papa, hein ? Mon papa ? Bah oui, même si tu dis que c'est ton professeur ou ton maître, t'es sous sa responsabilité, il s'occupe de toi. Il est donc comme ton papa. Ah oui, oui, je suppose. Tu sais, t'as beaucoup de chance, Rémi, d'avoir un maître comme lui. Notre patron à nous, c'est plutôt un sale type, tu vois. Un sinistre individu. Si on n'a pas gagné assez d'argent, on n'a rien à manger. Oh là là, faut que je me dépêche, il va bientôt faire nuit. Faut pas que je sois en retard. Mais dis donc, j'y pense, pourquoi tu viens pas avec nous ? Avec vous ? Bah ouais, on pourrait gagner un peu d'argent ensemble. Je sais comment. Tu sais comment on peut gagner un peu d'argent ? Ah, je veux bien, d'accord. Mais oui, bien sûr, il y a une bonne méthode, tu verras. En attendant, mets ça, c'est ton nouveau costume pour ton nouveau métier. Quoi ? Monsieur, ayez pitié. Nous sommes deux pauvres orphelins que nos parents ont abandonnés. Nous sommes seuls au monde. Il y aura bientôt deux jours entiers qu'ils n'avons rien eu à manger. Vous en prie, monsieur, la charité, s'il vous plaît. Ayez pitié de nous. Les pauvres enfants. Merci beaucoup, madame. Le bon Dieu vous le rendra. Ah, Rémi, tu as été absolument merveilleux. Tu t'as assis là, l'air tellement malheureux au bord des larmes. On aurait dit que tu faisais ce métier depuis des années, sans blague. Tiens, voilà ta part, tu l'as bien gagné. Tiens, c'est à toi. Non, je n'en veux pas. Mais... Mais pourquoi refuses-tu ? Je croyais pourtant que tu avais besoin d'argent, non ? Si j'ai accepté de faire ça, c'était pour pas te faire de peine. Mais notre maître n'arrête pas de nous répéter que les comédiens ambulants gagnent leur vie en donnant des représentations et nous en tendant la main comme des vulgaires mendiants. Ah, ton patron charge juste à paraître respectable comme tout le monde. Oh ! Non, ce n'est pas ça du tout. Mais moi, je crois qu'il a la fierté de notre métier de comédien. Point, c'est tout ! Allons, sois pas idiot. Tu peux garder cet argent, il te brûlera pas les doigts. Et si tu lui dis pas, ton maître en saura rien. Non, je ne veux pas ! Qu'est-ce qu'est-ce d'imbécile ? Tu n'es qu'un petit prétentieux et un imbécile ! Quoi ? Oh ! Oh ! Chien, gros sain, t'es tordus prétentieux ! Oh ! Oh ! Il a peur de l'imbécile ! Oh ! Viens ! Allez ! Viens ! Oh ! Ne reste pas ça de l'amour ! Fiche, il n'a peur ! Oh ! Ne reste de la copie ! D'accord. Qu'est-ce qu'il t'a fait le chien ? C'est toi qui a peur ! Oh ! Oh ! Je te jure que si tu veux gagner ta vie à Paris, tu nous devras manger comme nous autres ! Alors que si tu essaies à tout prix de te comporter comme un petit garçon honnête, tu mourras de fait ! Viens Capy, rentrons. Notre maître sera bientôt de retour lui aussi. Je vais te montrer le chemin. Tu connais encore pas si bien la ville, tu te perdras à tous les coups. Oh ! Merci, tu es très gentil Mathia. Mais il n'est pas nécessaire que tu nous raccompagnes. Capy se rappellera le chemin. Bon, alors si t'en es sûr, je te laisse ici. Au revoir. Allez, au revoir Mathia ! Et merci encore ! Oh ! Il m'a dit au revoir avec son violon. Je vais lui répondre avec Marpe. ... 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